La résidence Rimini, une tour d'une trentaine d'étages comme il y en a beaucoup dans ce quartier. Au 18ème étage, dans sa chambre, Gabriel, deux ans, est en train de jouer, lorsque sa mère qui le surveillait sort de la pièce. Gabriel décide alors d'escalader ce petit coffre juste en dessous de la fenêtre qui ce jour-là exceptionnellement est ouverte. Puis il grimpe sur les coussins en cédant des peluches et soudain c'est l'accident, Gabriel bascule dans le vide. L'enfant va faire une chute de 67 mètres. En bas pour l'accueillir, entre une allée en ciment et un mur en béton, il y a une bande de terre meuble et un arbuste qui, sans doute, vont freiner puis amortir la chute du bébé. Il était vivant, il pleurait, il appelait sa mère. Quand vous avez su qu'il était tombé du 18ème étage, qu'est-ce que ça vous a fait ? Ça m'a fait un choc et je ne revenais pas que de le voir qu'il était encore vivant du 18ème étage. Gabriel, en effet, a multiplié les coups de chance. S'il est vrai que le corps d'un bébé est élastique parce que les os sont encore souples, il aurait pu néanmoins s'empaler sur ce tuyau d'arrivée d'eau, ou sur l'arbuste qui est à côté, ou bien s'écraser sur le ciment. Sa mère, aujourd'hui encore, a du mal à réaliser. Je peux vous dire franchement que pendant 18 étages, j'ai hurlé mon fils est mort. On ne peut rien penser d'autre après une chute pareille. Et le miracle a voulu que quand je suis descendue en bas, on m'a dit que mon fils me reconnaissait tout le monde. Et quand il m'a vu, il a crié maman. Et dans mon malheur, c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire. Drôle de cadeau quand même, ce jour-là et pratiquement à la même heure, Gabriel venait d'avoir deux ans. Il les a fêtés à l'hôpital Necker avec en tout et pour tout une jambe et un bras dans le plâtre.